Le Seigneur nous a donné un cerveau et il nous a donné de l'intelligence, tous une mesure. Et l'Écriture nous dit que le peuple de Dieu lui-même périt faute de connaissances. Mais il périt faute d'utiliser ses connaissances, parce que nous avons tous de la connaissance. Mais qu'en faisons-nous ? Et pour utiliser ces connaissances, il faut avoir de la persévérance. Et cette persévérance vient lorsque le désir est là, lorsque l'on estime que ça en vaut la peine. Donc si vous êtes là, j'ose croire que vous pensez que ça en vaut la peine. Est-ce que quelqu'un est là parce que ça en vaut la peine ? Est-ce que quelqu'un va être assez égoïste pour dire « Seigneur, moi j'ai fait tant de temps de trajet et je ne partirai pas d'ici sans ma bénédiction ? » Je ne suis pas venu en touriste. Si mon voisin est touriste, je vais le dépasser. Je n'ai pas un « A » sur ma voiture. Alors je répète, est-ce qu'il y a des artistes ici ? Est-ce qu'il y a des gens intéressés par l'expansion ? L'expansion du royaume de Dieu ne se fera que par l'expansion de ta propre vie. Dieu va prendre ce qui est à l'intérieur de toi et l'étendre. Et c'est ce qu'il y a dans ta vie qui va parler pour toi. C'est pourquoi le jour où les gens ne font qu'entendre ce qui sort de ta bouche et voient vraiment, constatent ce qu'il y a à l'intérieur, ils vont se dire « Mais c'est un hypocrite, un traître, un menteur. » Voilà pourquoi nous devons toujours garder en tête que ce que nous sommes doit parler plus fort que ce que nous disons. Le prophétique, la créativité et l'onction d'expansion. Donc pour aborder ce thème, on doit avant toute chose comprendre le lien étroit entre ces trois éléments. L'artistique, le prophétique et l'onction d'expansion. Et pour ça, on a dans l'écriture un terme utilisé une seule fois qui est en hébreu le terme « mimshak » qui se trouve dans Ézéchiel 28 au verset 14. Est-ce que j'ai votre attention ? Seigneur, je prie et je lis toute puissance d'aveuglement spirituel. Je piétine et j'écrase au non-puissant de Jésus-Christ tout endormissement et tout ce qui est injecté par la chair, à travers la chair par l'ennemi pour endormir ton peuple et que quelqu'un parte d'ici en se disant « Je ne me rappelle plus de quoi ça parlait, mais c'était bien. Seigneur, je ne veux pas de ces choses, sinon je pose le micro et je m'en vais. » Alors Seigneur, tiens-nous en éveil spirituellement. La chair sert à peu de choses, mais notre esprit doit absorber ce qui vient de toi et doit rejeter ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, ce n'est pas parce que je suis moi et que j'ai un micro, que tout le monde doit boire mes paroles. Alors Saint-Esprit, sois discernement en chacun et en chacune dans le non-puissant de Jésus. Amen. On est d'accord ? Amen. Donc le terme « mimshak » qui se retrouve dans Ézéchiel 28, 14 et vous lirez ça en français et vous ne trouverez pas ce terme parce que ce terme fait partie et je vous en parle souvent, ceux qui sont dans l'Église ou qui nous suivent, je parle souvent des pépites et des pierres précieuses enfouies dans la parole qui ne se déverrouillent que par l'Esprit du Seigneur. Ce sont ces perles devant lesquelles les religieux se trouvent trop haut et élevés pour s'abaisser à creuser. Mais nous, nous vivons sous terre parce que sous terre se trouve la présence du ressuscité. Parce que sa mort parle toujours pour nous. Sa mort parle toujours pour nous. Sa mort parle toujours pour toi. Et si sa mort parle, à combien plus forte raison la puissance qui l'a ramenée d'entre les mains ? Amen. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être réveillés mais qui ont besoin de voir des promesses ressuscitées. Et je vous regarde et je vois tout un tas de choses s'allumer au-dessus de vous et je sens que Dieu veut ressusciter des promesses. Il veut ressusciter des appels. Peut-être que vous avez perdu des gens que Dieu ne ressuscitera pas mais Dieu veut ressusciter ta vie parce que le son souffle est encore agissant dans tes poumons. Ézéchiel 28 nous parle du chérubin Lucifer qui est devenu Satan par sa chute et nous avons ici des éléments importants dont en hébreu le terme Mimshak. Tu étais en Éden le jardin de Dieu tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses de sardouane de topaz de diamants de chrysolite d'onyx de jasme de saphir escarboucle émeraude et d'or. Si Dieu revêt un chérubin de toutes ces pierres précieuses il a de quoi nous permettre de louer le stade charlétique. Amen. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Si vous regardez les numéros Strong et l'hébreu vous allez voir que le terme exact de chérubin protecteur signifie chérubin ouin et que le terme ouin signifie également expansion. Donc l'hébreu connecte à cet endroit précis l'idée de l'expansion et l'idée de l'onction. Donc ce n'est pas tordre le texte mais c'est découvrir la richesse de Dieu de comprendre que le terme parle ici d'une onction qui a comme faculté particulière d'étendre et l'expansion va plus loin que simplement étendre quelque chose. L'expansion c'est un mouvement qui ne s'arrête pas. ça démarre et ça s'étend toujours plus et peut-être que ça bloque à certains endroits mais dès que ça ne bloquera plus c'est comme l'eau ça s'infiltre partout. Ézéchiel 28-14 nous révèle ce mystère au sujet de l'onction d'expansion. Est-ce que vous comprenez l'importance de creuser le texte et de prendre le temps pour lire la Bible ? Pas juste lire pour lire en disant Seigneur regarde j'ai fait mon quota mais regarde Seigneur je me suis intéressé à toi. Je me suis dit qu'il y avait plus que ce sujet m'intéressait qu'il y avait un mystère derrière et c'est comme ça qu'on trouve ces perles. Donc en français on passe complètement à côté mais l'hébreu déverrouille ce mystère spirituel et le mot mimshak n'est pas utilisé ailleurs et ce terme unique qui signifie expansion va nous révéler plusieurs points parce que j'ai toujours votre attention j'ai un taser dans la poche donc si on regarde il est question d'un chérubin les chérubins c'est pas les bébés anges ça c'est une contrefaçon complète le chérubin c'est une classe très élevée d'anges ce sont ceux que l'on voit sculptés sur l'arche de l'alliance il y a deux chérubins et ils ont des ailes et ils couvrent avec leurs ailes et leur regard se porte sur le sur le propitiatoire sur lequel le sang est versé donc les chérubins sont en contact avec le sang ils regardent si le sang coule sur le propitiatoire et ce sont eux qui protègent et ils ont une double fonction protectrice c'est qu'ils protègent le sang que le sang ils sont le rempart avant le rempart du sang mais plus que ça ils sont le rempart de la gloire c'est à dire la présence de Dieu chérubin chérubin ou un aux ailes déployées c'est le terme si on traduit c'est le terme exact un chérubin ou un aux ailes déployées ça veut dire que nous qui avons la grâce de marcher avec la personne du Saint-Esprit nous ne sommes pas étrangers aux termes de l'onction et aux spécificités de l'onction n'est-ce pas ? mais nous découvrons ici qu'il n'est pas sujet d'hommes ou un il est sujet d'un chérubin qui a été moi donc on découvre qu'ici l'onction n'était pas pour les enfants des hommes mais elle a été donnée à un ange à un chérubin les chérubins je le répète sont une classe d'anges très élevées qui sont en lien direct avec la présence de Dieu ça va ? donc cet ange Lucifer a été porteur de l'onction ensuite on a l'image deuxièmement des ailes déployées qui couvrent parce que le chérubin n'a pas juste les ailes déployées il est précisé qu'il couvre il fait rempart il fait écran il fait barrière donc le chérubin Lucifer on découvre qu'il avait la fonction de couvrir de protéger de cacher de ses ailes la gloire de Dieu et la gloire de Dieu c'est sa présence vous chercherez à chaque fois qu'il est question de la gloire de Dieu dans l'écriture la gloire de Dieu c'est le synonyme de sa présence lorsque nous sentons la gloire de Dieu on ne sent pas sa puissance c'est sa présence qui vient nous écraser nous envahir nous déborder vous connaissez ça donc cet ange avait comme fonction d'être le le cache présence donc ce chérubin et les chérubins qui sont sculptés sont les anges ou la classe d'anges la plus proche de la présence de Dieu donc ils voient Dieu face à face j'aborderai ces thèmes au mois de novembre parce qu'il y a tellement de choses si on touche à ça on touche pour vous schématiser l'histoire des thèmes lorsqu'on touche à ce sujet on touche forcément au monde spirituel au prophétique mais aussi à la délivrance parce que ce chérubin qui était chérubin au commencement est devenu l'adversaire et l'adversaire a essayé de coloniser l'humanité pour renverser le royaume de Dieu donc forcément on est à un carrefour ici vous me suivez toujours on va rester de ce côté du carrefour et on va avancer un peu plus je veux rappeler que l'onction ce n'est pas la présence de Dieu mais la manifestation de la présence de Dieu c'est ce qu'on voit de Dieu c'est la manifestation de l'action de Dieu c'est la présence en action c'est donc la puissance de Dieu mais la gloire c'est le sacré le saint de sa présence donc le chérubin c'est l'ange de la présence mais maintenant je voudrais que vous soyez vraiment attentifs et que vous puissiez juste comprendre que le chérubin ou un aux ailes déployées les ailes déployées sont directement connectées à l'onction de la présence et donc au terme Mimshak le chérubin qui est ouin et dont les ailes sont déployées touche au fait que les ailes ne sont pas simplement n'ont pas simplement une fonction pour couvrir la présence les ailes ça fait quoi ? ça se déploie donc dans le déploiement des ailes le chérubin devait couvrir et protéger la gloire mais parce que d'un côté il a accès à la gloire de Dieu de l'autre en déployant ses ailes il l'étend en étendant ses ailes le chérubin répandait l'onction royale aux quatre coins du royaume de Dieu est-ce que ça c'est clair ? donc la clé spirituelle c'est que cette onction Mimshak était donnée à Lucifer pour l'expansion aux quatre coins du royaume de Dieu pour protéger et pour étendre et ça veut dire qu'il avait tout il avait reçu la capacité d'impacter l'ensemble du royaume de Dieu est-ce que ça c'est clair pour vous ? est-ce que vous faites le lien entre son action d'hier avant sa chute et son action aujourd'hui lorsqu'il vient dire à Jésus la terre et tous ses royaumes appartiennent je les donne à qui je veux prosterne-toi devant moi pourquoi est-ce qu'il dit ça ? d'où a-t-il reçu ce pouvoir ? parce que en chutant il a perdu son autorité mais il n'a pas perdu sa puissance est-ce que vous comprenez un peu le monde ? comment fonctionne le monde ? le visible fonctionne sur des principes spirituels ok donc la mission de ce chérubin c'était d'étendre la royauté divine dans tous les recoins des cieux que tous les anges tous les êtres spirituels dans les cieux puissent connaître goûter toucher à la royauté divine ça va ? ok donc cette onction maintenant qu'on a compris le lien entre le chérubin et l'onction on va voir maintenant l'onction qui touche un domaine spécial de la fonction du chérubin parce que le chérubin c'est un être il a une identité mais il a aussi une fonction nous sommes des personnes et nous exerçons des fonctions la fonction du chérubin c'était l'adoration tes tambourins et tes flûtes étaient prêts pour le jour où tu fus créé ça veut dire que ce passage d'Ézéchiel 28 nous révèle que cet ange premièrement ce chérubin a été créé et deuxièmement qu'il a été créé avec des instruments que Dieu l'avait créé chérubin pour une fonction en lien avec l'adoration l'adoration ça veut dire que avant quoi que ce soit dans la création des cieux et de la terre et dans la création le mystère de la création du monde angélique et du monde spirituel des cieux des cieux se trouve au coeur de ce royaume la créativité parce que Dieu est créatif si Dieu ne portait pas en lui la créativité il n'y aurait pas eu de création nous n'existerions penserait une réplication d'un même modèle mais Dieu est tellement riche et tellement bon il est amour et il est créativité il est imagination et Dieu est seul capable même lorsque des jumeaux naissent de les rendre distincts l'un de l'autre est-ce que vous comprenez le type de créativité que nous portons en nous pourquoi nous portons ça en nous parce qu'il est écrit que Dieu a fait l'homme avec son image à sa ressemblance ça veut dire que la part il est la source de la créativité il est la source de l'imagination mais une part de lui coule dans tes veines une part de sa grâce coule dans tes veines une part de sa grâce touche ce qu'il a créé est-ce qu'il y a des artistes ici il se réveille maintenant les artistes est-ce que vous êtes prêt à étendre votre définition est-ce que vous êtes prêt ce que l'expansion touche votre définition du terme artiste il y a des chirurgiens ce sont des artistes il y a des chefs d'entreprise ce sont des artistes il y a des financiers ce sont des artistes parce que leurs outils c'est les chiffres leurs outils c'est un ordinateur leurs outils c'est un bistouri est-ce que vous comprenez jusqu'où se répand la créativité de Dieu au sein de l'espèce humaine donc cette onction mimshak d'expansion touche la fonction du chérubin l'adoration avec les flûtes les tambourins pour le jour où il fut créé et nous comprenons donc le deuxième lien direct entre l'onction d'expansion et l'adoration tout à l'heure Raïssa a dansé tout à l'heure le groupe de louanges a joué de leurs instruments pour en chanter Raïssa a dansé vous êtes levés vous avez fait ce que vous aviez à faire est-ce que vous comprenez que l'adoration doit sortir du carcan de ce qu'on appelle louange avec un début une fin un chant des paroles et point final tu peux adorer le Seigneur en marchant dans le métro tu peux être un porteur du parfum de Christ lorsque tu es assis à ton travail tu peux adorer l'éternel parce que l'adoration c'est un parfum que tu portes en toi et qui s'exprime par le canal de la créativité et ce canal de la créativité ne peut s'exprimer ne peut passer le courant ne peut passer que si ton imagination est ouverte parce que si tu n'imagines rien tu n'adores pas si tu n'imagines pas tu ne crées pas si le canal de ton imagination est bouché même si tu es capable de multiplier des choses tu demeures stérile et le Seigneur m'a vraiment orienté parce que je voulais vraiment aller dans une autre direction sur ce même thème et le Seigneur m'a dit tu dois commencer parce que je vais toucher mon peuple dans son imagination donc il fera quoi ? il va déboucher le puits de ton imagination aujourd'hui pas demain tu es là parce qu'il le fera et si tu es là même si tu ne veux pas il le fera quand même tout dépend du degré jusqu'où tu vas lui permettre d'aller la musique la musique le chant les instruments tout ça c'est bien mais le domaine est beaucoup plus vaste tous ces domaines sont connectés à l'onction d'expansion et au domaine artistique en général dans ces conférences notre objectif c'est pour ça que la salle est vraiment trop petite c'est qu'on puisse pendant que nous adorons le Seigneur par des chants par la louange par la prédication par la prière puisse y avoir des gens qui dansent prophétiquement des gens qui peignent prophétiquement pas des trucs des gribouillis mais même mais que ton gribouillis devienne de l'art prophétique parce que tu peux ne rien savoir faire n'avoir aucun talent là-dedans si Dieu est dans l'affaire ton trait va impacter la terre et si tu sais que quand tu touches à l'art tu touches à l'onction d'expansion qui est résiduelle sur la terre même pour les incroyants et dont le diable se sert pour corrompre la planète entière le coeur des jeunes est-ce que vous savez que Walt Disney était un franc-maçon est-ce que vous imaginez le nombre d'artistes le nombre de personnages influents qui ont collaboré avec Satan et qui ont utilisé l'onction d'expansion pour corrompre les mœurs et la racine de la pensée de population et de milliers et de millions quand on voit quand on voit quelqu'un qui sort de nulle part qui chante un truc complètement nul et qui une semaine après ça a partout tu vas en vacances tu t'enfermes dans une cave t'entends encore le truc est-ce que vous croyez que c'est juste humain ? est-ce que vous pensez que c'est juste le mauvais goût commun ? est-ce que vous croyez que le péché a juste déchiré le bon goût des enfants des hommes ? il y a un mystère spirituel derrière combien d'artistes ont pactisé avec le diable ? combien meurt un âge donné ? combien font les mêmes signes les mêmes rituels les mêmes codes ? parce que le diable tient ses sphères sous sa coupe la sphère de l'artistique il faut qu'il y ait des artistes peintres chrétiens il faut qu'il y ait des architectes chrétiens il faut qu'il y ait des gens conscients de la géo je ne sais pas comment appeler ça de de l'architecture spirituelle de où construire de comment construire sur quelle ligne construire parce que le diable sait faire et il a commencé depuis très longtemps depuis Babel les choses ont commencé et nous devons réinvestir le champ de la terre parce que le but de l'art c'est de se répandre Dieu a permis à l'art d'exister parce que l'art est un moyen créatif par lequel on peut exprimer les facettes innombrables du Seigneur est-ce que tu sais que tu as des trésors en toi et que c'est rester enfoui parce que tu n'as jamais essayé de les faire sortir et que le diable a toujours su mettre à côté de toi quelqu'un pour te dire que ce que tu faisais n'en valait pas la peine que tu n'es pas assez doué parce que tu n'es pas formé parce que tu n'as pas fait ceci et tu n'as pas fait cela donc tout ce que Dieu t'avait donné tu l'as considéré comme nul et tu l'as laissé pourrir sous la terre et je répète encore Dieu va déboucher ce puits le puits de ton imagination et il y a des gens ici qui portent en eux des promesses qui doivent ressusciter Genèse 4 Genèse 4 je retrouve le verset qui nous parle des premiers hommes des premiers hommes sur la terre vous savez que nous dans ce monde les gens qui ne croient pas en Dieu pensent que les hommes primitifs étaient primitifs au départ ils chassaient avec les dents etc etc mais la Bible nous dit autre chose elle nous dit que parmi les premiers hommes dès le début il y en a qui ont commencé à bâtir des villes c'est même pas la descendance de Seth c'est la descendance de Cain la descendance de Cain qui a été rejetée de devant Dieu lui même lui le rejeté l'assassin le premier assassin de l'histoire va porter en lui la créativité parce que Dieu ne se repend pas de ses dons et de son appel tu peux en faire un outil contre Dieu lui-même Dieu ne reprendra pas ce qu'il t'a donné Dieu combattra contre toi mais tu combattras contre lui avec les armes qu'il t'a données ça c'est vraiment un principe important à comprendre dans l'onction dans l'onction et dans les dons encore une fois ce qui compte vraiment devant Dieu sur le poids sur la balance spirituelle ce n'est pas l'exercice de tes dons c'est ta personnalité et ton caractère qui tu es c'est ça qui sera pesé parce qu'au dernier jour Dieu va reprendre ces dons il va dire mais ça c'est à moi je ne vais pas te féliciter d'un truc que je t'ai donné je vais te féliciter de ce que tu en as fait là où tu as su les protéger là où tu as su les répandre et là où tu as su fermer ta bouche et là où tu as su témoigner de la bonté parce que Jésus va dire c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on me reconnaîtra pas à la puissance pas aux gens qui tombent pas aux paroles prophétiques mais à l'amour que vous avez les uns pour les autres c'est à ça qu'on va me reconnaître moi qui suis au milieu de vous si vous enlevez cet ingrédient je disparais je vous laisse les dons je vous laisse tout ce que vous voulez vous pouvez éblouir le monde vous pouvez étendre vous étendre partout être célèbre mais moi je ne suis plus avec vous les mecs pris deux femmes donc c'est un descendant de Kain le nom de l'une d'elles était Ada et le nom de l'autre Silla Ada enfantin Djabal il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux donc les nomades ceux qui voyagent il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux et le nom de son frère était Djubal ou Youbal et qu'est-ce qu'on apprend parmi les premiers hommes ils ne chassent plus avec les dents il y en a un qui voyage mais l'autre il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte ça veut dire que Dieu a déposé dans l'homme le besoin vital de créer le besoin l'artistique devant Dieu est un besoin vital qu'il a incorporé dans l'être humain vous croyez que le diable crée quoi que ce soit il utilise ce que Dieu a créé et il le tord et l'artistique fait partie de ses outils ce chérubin qui a chuté qui est devenu Satan a pris le domaine artistique et l'a emporté avec lui et il a une autorité sur le monde artistique parce qu'il a reçu cette onction et que Dieu ne lui a pas reprise voilà pourquoi il peut donner à qui il veut voilà pourquoi certains font des pactes et reçoivent une puissance d'expansion pour leurs arts aussi pourris soient-ils mais ce texte nous apprend autre chose ce texte nous apprend qu'on a besoin plus que de nourriture physique on a besoin de nourrir notre esprit et l'art répond l'art est une nourriture la créativité est une nourriture pour notre esprit vous connaissez les mandalas là les gens qui dessinent qui colorient pourquoi tu as besoin de colorier un mandala c'est quoi un mandala c'est un portail spirituel pourquoi tu vas aller chercher des trucs pareils développe les dons que Dieu t'a donné développe l'art que Dieu t'a donné développe ta créativité et ton imagination et colorie mais colorie pour le Seigneur si je vous dis ça c'est parce que colorier c'est pas pour les enfants simplement c'est parce que ça connecte à une fonction cognitive et spirituelle dont notre esprit a besoin c'est pas notre âme ou notre corps c'est pas un truc de thérapie c'est juste que notre esprit l'esprit que Dieu a créé et qu'il a déposé dans notre corps autour duquel il a formé un corps et connecté une âme cet esprit est nourri et nous nous sentons mieux lorsque notre esprit se nourrit parce que si tu arrêtes de manger et de boire tes reins s'arrêtent de la même manière si ton esprit n'est plus nourri il est mort et si tu es en Christ il ne peut plus mourir mais tu demeures stérile est-ce que vous êtes prêts à quitter le monde merveilleux de la stérilité je couperai la vidéo mais je voudrais vraiment vous encourager si vous avez besoin de vous marier si vous cherchez à avoir un enfant le Seigneur nous a vraiment fait une grâce avec mon épouse dans notre ministère dans ce ministère en tout cas je crois mais vraiment c'est hallucinant à chaque fois le Seigneur nous met des gens qui n'ont pas d'enfants qui n'arrivent pas pour x ou y raison et dans l'année on a toujours l'exhaustion on a des amis de Corse hier j'ai reçu un message pour me dire que leur fils est aimé donc je voudrais vous encourager vraiment à croire que l'éternel fera on ne sait pas comment moi je ne sais pas comment c'est pas c'est pas de notre domaine c'est du sien mais l'éternel cherche quelqu'un qui marchera pour lui et l'éternel te cherche tu dois marcher pour lui il y a des trésors qui sont en toi qui doivent sortir de leur boîte le diable a perdu la présence mais pas la puissance et les arts restent un vecteur privilégié pour corrompre est-ce qu'on peut aller plus loin pour réfléchir et pour comprendre si on avance un tout petit peu plus loin on va voir que Lucifer avait une nature angélique et pour fonction celle d'être chef de l'ouange céleste d'accord comme appel il devait protéger la gloire divine ça veut dire que l'onction attachée à sa fonction l'onction attachée à sa fonction se répandait par le canal de l'adoration et de la musique livre de l'apocalypse il y a des cultes célestes dans le livre de l'apocalypse il y a une récurrence il y a l'histoire de la création dans le livre de l'apocalypse il y a l'histoire de l'église il y a l'histoire des nations il y a le millénium il y a tout ce qu'on veut dans le livre de l'apocalypse mais il y a la louange avant que l'homme soit formé il n'y a pas de millénium sans homme mais la louange existe dès le commencement parce que Dieu ne peut pas créer sans imprimer dans sa création le désir de le louer et de l'adorer c'est pourquoi le psalmiste David va dire les arbres battront des mains voilà pourquoi la création toute entière le cosmos les planètes les arbres les plantes les animaux sont entraînés dans ce mouvement d'adoration je vous invite à découvrir ça dans le livre de l'apocalypse il y a différents cultes qui sont progressifs ce n'est pas un culte puis un autre sans corrélation ils sont interconnectés parce qu'il y a une histoire c'est l'histoire du monde qui se déroule qui se termine par les noces de l'agneau et au commencement nous voyons les chérubins qui se regardent et qui parlent et qui tournent et qui sont animés du mouvement créationnel de Dieu et qui disent saint, saint, saint est l'éternel est-ce qu'on peut dire ensemble saint, saint, saint est l'éternel saint esprit remplis-moi de la réalité du ciel réactive ma créativité je t'en prie au nom de Jésus le domaine artistique quel qu'il soit est emprunt et fonctionne avec l'onction d'expansion c'est pourquoi beaucoup des artistes de ce monde sont considérés comme des prophètes dans ce monde des portes-paroles de l'ex-lucifère de Satan dans ce monde il y a une connexion très étroite entre l'artistique l'onction d'expansion et le prophétique est-ce que vous savez pourquoi parce que l'onction prophétique le prophète la prophétesse le domaine prophétique est un domaine tourné vers l'intérieur de Dieu est un domaine tourné vers la présence la source du prophétique c'est pas la puissance pour évangéliser la puissance pour toucher les nations n'est que la conséquence l'évangéliste est la face visible du prophète le Christ qui évangélise est la facette visible du Christ prophète qui va puiser le salut des âmes et le moyen pour le salut des âmes dans la présence de Dieu dans le cœur du Père ce qui signifie que c'est cette présence qui va animer l'artistique c'est ce qui fait que l'artistique se passe de mots et que vous tombez sur un film vous tombez sur une musique vous regardez un tableau qui dérange quelque chose de profond qui fait du bien à quelque chose de profond qui vous apaise moi je regarde ça parce que ça m'apaise et tu passes des heures devant un truc qui bouge pas parce que il y a une réalité derrière et de la même manière tu vas sentir quelque chose qui te dérange un malaise et tu vas prendre le tableau et tu vas le retourner parce que tu veux pas que ce qu'il y a sur le tableau se répande dans ton atmosphère donc le domaine artistique est forcément un domaine prophétique dans lequel beaucoup de gens de ce monde s'ils se convertissent à Christ deviendraient des prophètes et des prophétesses je voudrais juste faire un pas de plus est-ce que vous voyez il y a des oeuvres par les d'écritures tout à l'heure avec Orson Welles et tout un tas d'écrivains qui ont aujourd'hui on est dans ce qu'ils ont écrit on se rapproche dans ce qu'ils ont écrit ils étaient pas chrétiens mais ils avaient en eux ils étaient appelés comme Balaam était appelé et qui est devenu le type même du faux prophète biblique parce qu'il a corrompu ses voix de la même manière le diable est celui qui corrompt c'est ce qu'on voit dans l'Ézéchiel 28 tu as corrompu tes voix tu les as pas changées tu as pas fait tes voix c'est les voix que moi je t'ai données tu les as corrompues le prophétique et l'artistique et l'onction d'expansion doivent se garder de la corruption on peut prier quelques instants on va dire Seigneur garde-moi de la corruption Seigneur je suis venu et j'ai entendu que tu allais toucher mon imagination que le sang de Jésus révèle les trésors cachés en moi et me garde de la corruption et de sa beauté de sa fausse beauté de sa beauté corrompue parce que à cause de sa beauté Lucifer a corrompu ses voix à cause de l'orgueil de ce qu'il était l'expansion l'onction d'expansion et l'artistique ont été corrompues Seigneur je crois que tu as déposé dans ma vie une dose de créativité et me voici débouche et touche mon imagination maintenant dans le nom de Jésus Amen J'avance encore un peu j'ai bientôt terminé en Christ parce qu'il y a un temps on peut parler de l'ennemi mais après il faut s'éloigner des mouches revenons au Seigneur parce que ce qui intéresse le Seigneur c'est pas toi avant c'est toi aujourd'hui en Christ en Christ cette onction sert à l'expansion du royaume le royaume s'est approché de vous une fois que je serai monté j'attirerai tous les hommes à moi onction d'attraction et d'expansion parce que si le Christ t'appelle à lui c'est pour que tu t'approches et que au fur et à mesure de ton approche et de ta rencontre la formation s'opère en toi pour qu'un jour tu puisses être étendu envoyé elle attire et elle étend dans cette onction se touche se trouve caché un point qui touche au mystère de Dieu que l'on découvre que Dieu donne à l'église de découvrir grâce au Covid-19 qu'est-ce qu'on a fait avec le Covid on a tous été bloqués et qu'est-ce qu'on a fait est-ce que Dieu a été bloqué qu'est-ce qu'il a fait il a dit ok vous êtes chez vous et bien moi je ne suis pas limité par la distance donc Dieu a utilisé le Covid-19 pour fracturer et je l'espère définitivement un mur qui bloque la foi de son peuple et ce mur se dressait contre l'onction d'expansion en Jésus Christ pas en Lucifer en Jésus Christ en Christ cette onction d'expansion est appelée à s'étendre à nouveau elle est appelée d'abord à être attirée vers toi à remplir tes cuves à remplir ta lampe à remplir tes greniers que tu comprennes comment cette onction fonctionne et quel est le plan de Dieu derrière la terre entière a été mise en suspens à cause d'un virus complètement pourri qui ne s'est pas arrêté mais ils sont passés à autre chose donc maintenant on a tous le droit d'être dehors je mets de côté tous les décrets pour fermer les frontières etc. qui eux fonctionnent toujours avec le vaccin et toutes les belles choses de ce style mais nous nous faisons comme Paul nous retenons ce qui est bon et dans ce qui est bon dans toute cette histoire c'est que Dieu réactive pour le corps de Christ l'onction d'expansion par les arts et pour que les arts fonctionnent il faut que l'imagination soit dégagée et pour que l'imagination soit dégagée on doit comprendre ce que Dieu nous a donné l'onction d'expansion n'était pas pour Lucifer elle est pour nous en Christ elle n'est pas corrompue et elle coule dans nos veines parce que le sang du roi coule dans nos veines parce que par son sang ton sang a été racheté et que tu es devant Dieu identique à Christ tu es au même endroit que lui dans les lieux célestes ta position est une couronne d'autorité et à partir de là tu dois étendre le royaume les zooms on en a tous eu marre mais combien on découvert que lorsque tu pries les fesses posées chez toi la personne qui est à 5000 kilomètres est guérie délivrée de la même manière que si elle avait fait ses 5000 kilomètres pour venir qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui se passe à cette onde oui on peut dire oui Dieu peut toute chose et blabla mais nous sommes des chercheurs des trésors des écritures et des réalités spirituelles ça veut dire que c'est pas nouveau ce truc mais Dieu a dû attendre un tel cataclysme pour que l'église soit suffisamment secouée pour que les mauvaises lunettes tombent de ses yeux et commence à se dire mais si je suis pas limité par la distance ça veut dire que rien me limite est-ce que je parle à quelqu'un est-ce que les murs de ta propre foi ne se sont pas élargis hier tu étais endormi aujourd'hui tu vas te réveiller parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la résurrection aujourd'hui c'est le jour où tes promesses celles que Dieu a placées dans ta vie tu vas les sentir bouger les douleurs d'enfantement vont te saisir pasteur Yoli les douleurs d'enfantement vont te saisir aujourd'hui est-ce qu'on peut marcher encore un peu les rêves et l'imagination maintenant qu'on a compris l'onction d'expansion dans les arts on doit connecter les arts et les dons que Dieu nous a donné à nos rêves et à notre imagination parce que le rêve de Dieu déposé dans ta vie devient un rêve partagé tu connais Blablacar et ce genre de trucs qu'au voiturage une voiture de un sert à plusieurs quand Dieu te donne une promesse sa promesse reste valable pour lui mais devient dépendante de toi est-ce que tu es prêt à porter son fardeau c'est pourquoi par l'esprit la parole prophétique tout à l'heure l'esprit du Seigneur nous a interpellé en disant est-ce que tu es prêt à souffrir avec moi à faire ce bout de chemin avec moi à aller chercher ta promesse avec moi parce que si moi j'ai souffert et si moi je me fatigue qui es-tu pour que je t'apporte ça sur un plateau je t'ai donné le monde je t'ai donné la vie marche avec moi souffre avec moi c'est ce que disait l'apôtre Paul souffre encore avec moi pousse jusqu'au bout t'as fait 1000 fait 2000 t'as fait 2000 fait 10 000 pousse encore regarde pas les hommes regarde pas la rémunération pense à la banque du ciel et pense au sang versé la majorité des rêves se trouve dans le livre de la Genèse est-ce que vous savez pourquoi tous ceux qui font des rêves des songes il y a une concentration anormale dans le livre de la Genèse tout simplement parce qu'on ne peut rêver que d'une chose qui n'existe pas on ne peut pas rêver de ce qu'on a déjà parce que le jour où ton rêve devient une réalité ce n'est plus un rêve c'est une réalité un rêve qui s'est manifesté donc la Genèse est le livre des amorces et donc le livre des amorces des rêves et le rêve c'est l'amorce c'est le commencement c'est la manifestation d'une aspiration une aspiration c'est-à-dire d'un désir profond aspirer au don spirituel l'apôtre Paul ne dit pas demander il dit aspirer aspirer ça veut dire que tu ne peux pas prendre ta respiration sans emporter avec toi le désir ça veut dire que l'air qui rentre dans ton organisme est orienté vers le but que tu poursuis le terme aspirer est un terme spirituel et je sens que le Saint-Esprit commence maintenant son action de dépouchage de l'imagination je sens une onction qui descend comme de l'électricité sur ma tête et je voudrais vraiment que vous soyez au bénéfice de cette réalité de cette réalité spirituelle soyez prêts parce que aspirer c'est pas le vouloir très fort le vouloir très fort c'est la mauvaise traduction de la chair aspirer n'a pas de traduction aspirer c'est un mouvement de l'esprit aspirer c'est désirer t'as même pas besoin de prier avec tes mots quand tu aspires tu pries même en dormant quand tu aspires tout en toi est orienté est un détecteur de ce que tu cherches la couleur te rappelle ce que tu cherches le mouvement le bruit te rappelle ce que tu cherches parce que tu cherches le royaume qui vient et tu as le désir si profond de trouver Christ dans chaque élément que celui qui vient celui qui est à paix doit venir davantage dans ta vie et faire taire les guerres et faire taire la souffrance c'est ça aspirer aspirer c'est ne pas respirer sans et on passe parfois à deux doigts de grandes promesses et on passe à côté de grandes promesses parce qu'on combat les mauvais combats et on est doublement déçu quand on se présente devant Dieu en disant mais Seigneur tu m'avais promis Seigneur j'ai semé Seigneur j'ai combattu et Dieu va te dire mais je ne t'ai jamais demandé de faire ça oui tu dois combattre oui tu dois semer oui tu dois prier mais pas dans cette atmosphère pas pour ces raisons est-ce que je parle à quelqu'un encore ? désir le lait pur la pureté la pureté vient de Dieu pas des hommes la pureté vient de la présence de la personne c'est ce qui coule en Dieu la pureté et la sainteté c'est pas l'eau des hommes mais sa sainteté nous est donnée et sa pureté doit impacter notre aspiration nos intentions et nos désirs et le rêve c'est le commencement de la matérialisation d'un désir profond Dieu veut que tu rêves le monde te dit arrête de rêver construis arrête de rêver avance arrête de rêver fais ceci fais cela Dieu te dit avance construis rêve pour bien construire rêve encore tu dois rêver est-ce que quelqu'un est prêt à rêver ? est-ce que quelqu'un est prêt à ramasser ses rêves par terre ? les rêves en cendres les rêves en fouilles les rêves écrasés est-ce que vous êtes prêt à croire que Dieu peut les rassembler comme les ossements desséchés ? par une parole tu peux sentir ce rêve se réactiver en toi sortir de terre tu vois une main sortir et une tête sortir et il te dit me voici je suis à ton service je suis ton rêve celui que l'éternel a ressuscité il m'a envoyé dans ta vie avant le commencement pour que tu m'accomplisses parce que je porte en moi la volonté divine si Dieu veut que nous rêvions c'est que nous puissions voir comme lui voit et accomplir ce que lui veut accomplir et qu'il ne pourra pas faire sans nous Dieu veut qu'on rêve et il va parfois aller jusqu'à nous contraindre à rêver je continue juste encore quelques minutes soyez avec moi juste quelques minutes jusqu'à ce que le Seigneur touche et accomplisse ce qu'il a promis Dieu ne sommeille ni ne dort donc Dieu ne rêve pas pourtant Dieu rêve parce que si nous existons c'est parce que Dieu nous a rêvé Dieu a rêvé a créé a fabriqué en lui-même le rêve pour l'étendre pour l'accomplir pour que son rêve devienne une réalité et Dieu va former Adam le premier soyez réceptif merci Saint-Esprit pour cette onction qui descend merci Saint-Esprit pour ta présence laisse laisse les rêves commencer à bouger je sens dans plusieurs que pour plusieurs il y a des promesses qui frappent à la porte à nouveau qui viennent te dire mais tu m'as oublié parce que Adam était le premier à rêver et comme Adam était à l'image de Dieu fait avec son image il ne pouvait pas rêver alors Dieu a utilisé le prophétique pour lui faire passer la porte des rêves Genèse 2 21 alors l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit voici cette fois celle qui est os de mes os chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme profond sommeil signifie extase prophétique en hébreu ce terme précisément c'est le terme lorsque l'esprit de prophétie lorsque le Saint-Esprit saisit prophétiquement quelqu'un et il le fait tomber en esprit Adam est le premier rêveur et dans ce rêve Dieu est intervenu par le prophétique pour la création de la femme pourquoi je dis ça ? parce qu'il n'a plus à Dieu de créer la femme par un rêve donné à son mari comment Adam a pu reconnaître sa femme si ce n'est dans son sommeil dans son extase prophétique en vision voire son vis-à-vis comment a-t-il pu se réveiller et dire celle-là je la reconnais c'est pas un lion c'est pas un animal c'est ma semblable parce que prophétiquement Adam l'a prophétisé dans son rêve parce qu'en réalité le diable se fiche de tes rêves il va attaquer le point qui t'empêchera de les accomplir c'est-à-dire ton imagination c'est pourquoi beaucoup sont détruits et ne rêvent plus parce qu'ils n'osent plus imaginer t'imagines si et ils changent l'orientation de notre imagination qui nous pousse à voir toujours le pire et jamais le meilleur tu allumes la télé et tu es effondré par le nombre de personnes qui échouent qui meurent qui sont en détresse et tout est mis en avant pour détruire ta capacité de te projeter d'imaginer le futur que Dieu a pour toi voilà pourquoi la parole de Dieu est un rempart cette parole ce verset qui dit j'ai un avenir pour toi et de l'espérance un futur existe pour nous et de l'espérance c'est ce qu'il y a sur la télé de Dieu c'est ce qu'il y a dans son plan c'est ce qu'il y a dans son projet non pas une mort prématurée non pas un arrêt non pas un divorce non pas ton mari ou ta femme qui te trompe non pas tes enfants qui vont partir à gauche et à droite mais un avenir de la paix de l'espérance on va prier ensemble je vais vraiment vous inviter à prier avec moi et ensuite pour ceux qui veulent vous approcherez et quand le Saint Esprit vous aura touché peu importe ce que vous ressentez ou pas venez avec foi et croyez que votre vie va changer parce que plusieurs ta vie a végété dans son jus depuis tout ce temps parce que tu as cessé de te projeter tellement tu as craint prions ensemble Seigneur je vais combattre le bon combat je détourne mon regard je prends l'engagement devant les hommes et les anges de détourner mon regard de la méchanceté du passé de la projection désastreuse de mon futur des paroles de mes pères de ceux qui m'ont élevé de ceux qui m'ont construit de ceux qui m'ont démoli de ceux qui m'ont forgé je veux fixer mon regard sur tes promesses j'ai lutté sans effet je ne défendrai plus mes rêves mais Saint-Esprit que ton onction d'expansion touche en ce jour au moment où je m'approcherai de l'hôtel mon imagination mon imagination qu'elle soit purifiée de toute corruption et qu'elle s'étende et qu'avec elle s'étende le royaume de Dieu aux quatre coins de la terre au nom de Jésus de la terre le royaume à le royaume de Dieu qui et les en de la terre Sous-titrage ST' 501